Hello et bienvenue dans cet épisode du Tout-Écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le stress. Vous savez, ce petit compagnon invisible qui semble être toujours là quand on a le moins besoin de lui. Mais j'ai une très bonne nouvelle, on n'est pas seul pour l'affronter. On a la chance d'être accompagné aujourd'hui par Mme Lénager et Mme Arnaud, qui sont infirmières au service de santé étudiant de l'Université de Strasbourg. Elles organisent des séances de gestion de stress, de cohérence cardiaque et d'hypnose pour les étudiants. Elles sont ici pour nous parler aujourd'hui du stress et surtout pour nous donner des conseils pour l'apprivoisier. Bonjour Mme Lénager et Mme Arnaud, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer rapidement ce que vous faites au service de santé étudiante ? Bonjour, Isabelle Lénager, je suis infirmière au service de santé étudiante. Je travaille dans une équipe pluridisciplinaire avec des collègues infirmières et des médecins, psychologues et administratifs. J'accueille des étudiants en visite de prévention, surtout dans les filières santé. On accueille aussi les étudiants pour d'autres questions, que ce soit la vaccination, des demandes de conseils en santé. On participe aussi à des actions de prévention. Et je propose aussi des consultations de gestion du stress avec la méthode de cohérence cardiaque. Bonjour, moi c'est Ève, je suis infirmière aussi au service de santé étudiante, SSE. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous chez nous. Moi, je, hormis l'accueil et prévention, écoute des étudiants chez nous. On fait également des sorties de prévention, des actions de temps en temps à l'extérieur. Et vous pouvez prendre rendez-vous chez nous. Donc, moi, je vais animer cette année des séances d'hypnose. Donc, des séances en groupe dans la relaxation et des séances individuelles plus personnalisées. C'est très intéressant ce que vous faites. Et merci beaucoup de la part des étudiants déjà de tout ce que vous faites pour nous. Donc, le stress fait partie de la vie, mais son impact sur notre corps peut parfois nous surprendre. Pouvez-vous nous expliquer la physiologie du stress et comment nous nous adaptons à celui-ci ? Alors, notre corps, depuis toujours, a été bien conçu pour réagir aux événements imprévus. Et donc, les émotions que nous ressentons sont importantes. Et comme par exemple la peur peut entraîner des libérations d'hormones, l'augmentation du rythme cardiaque, des sueurs. Et nous préparons ainsi à la fuite en cas de danger. Oui, donc en effet, le système d'adaptation au stress est le système nerveux autonome qui est constitué d'un binôme système sympathique, système parasympathique. Et donc, la réaction de stress correspond effectivement à l'activation du système nerveux sympathique qui sert à mobiliser nos muscles pour réagir face à un danger, soit par la fuite, soit par le combat, soit par la sidération. Il agit un peu comme un accélérateur et donc qui va activer le fonctionnement avec des hormones qui sont donc l'adrénaline, l'oradrénaline ou le cortisol. Et ça va provoquer une augmentation de la fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, pression artérielle, libération du glucose par le foie, production d'immunoglobinine au cas où on serait blessé, et surtout aussi une augmentation de la vigilance. Et du coup, en même temps, il y a une inhibition de la digestion et du sommeil. Nous oscillons alors en permanence entre le système sympathique et parasympathique. D'ailleurs, nos inspirations sont plutôt sympathiques. C'est là qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque. Et lorsque nous expirons, nous sommes plutôt en phase avec le parasympathique, avec un abaissement de la fréquence cardiaque. Alors les fluctuations de cette fréquence cardiaque sont appelées variabilité cardiaque. Et c'est vrai que la variabilité cardiaque, c'est le témoin de nos capacités d'adaptation. L'activité physique régulière, le repos, la méditation, la relaxation, la musique, le rire, une hygiène de vie équilibrée, l'amour, les exercices de cohérence cardiaque dont je vais vous parler plus tard, sont autant de facteurs qui peuvent favoriser la variabilité cardiaque qui est vraiment prédictive d'une bonne santé et aussi de nos capacités d'adaptation. La synchronisation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque explique aussi que les exercices de respiration abdominale guidée peuvent amener à un état d'équilibre entre activation du système sympathique et relaxation par le système parasympathique. Ok oui, j'ai entendu parler de cette variabilité de la fréquence cardiaque mais j'ai jamais compris à ce niveau comment c'est vraiment la respiration et l'expiration qui stimulent respectivement le sympathique et le parasympathique et donc puissent avoir un effet vraiment puissant sur comment on se sent soit stressé avec le sympathique, soit un peu plus relax avec le parasympathique et ça peut donc être quelque chose qu'on puisse exploiter. Continuons, le stress peut prendre différentes formes parfois il survient soudainement alors que d'autres fois il s'installe progressivement quelle est la différence entre le stress aigu et le stress chronique ? Et comment un étudiant peut-il reconnaître ces deux formes dans son quotidien ? Alors le stress aigu est une réaction normale suite à un stimulus il est là un peu pour nous booster comme on disait avant alors que le stress chronique est présent même en l'absence de simulation il est persistant, il amène à des réponses excessives ou inadaptées entraînant des modifications bien sûr sur le corps pouvant aller jusqu'à l'épuisement ou le burn-out Donc si le stress aigu survient face à un danger vital ponctuel sur une courte période donc effectivement les réactions physiologiques sont en général ce qu'on a déjà décrit tout à l'heure souvent on peut percevoir effectivement cette accélération de la respiration l'accélération du rythme cardiaque accompagnée souvent aussi d'une réaction parfois de transpiration on sent aussi souvent cette hyper-vigilance où on distingue un petit peu tout ce qui se passe autour de nous mais normalement effectivement suite à un stress aigu en principe une fois le danger passé il devrait y avoir un retour à la normale pour pouvoir récupérer entre autres avec le sommeil et la digestion on ne peut pas rester en état de stress aigu après il faut effectivement aussi parler de la définition du stress aigu dans la nomenclature médicale ça fait partie des troubles psychiatriques c'est effectivement des états enfin le trouble de stress aigu est une réaction intense désagréable vraiment dysfonctionnelle qui peut survenir après un événement particulièrement accablant ou particulièrement traumatisant et en général ce trouble du stress aigu il est décrit dans la littérature comme durant de façon normale d'une journée à 30 jours s'il dure plus longtemps en général il nécessite vraiment une prise en charge et d'autant plus qu'il est invalidant quand il survient puisqu'il y a un ensemble de symptômes qui peuvent être des symptômes intrusifs c'est-à-dire les flashbacks, les rêves récurrents de l'événement traumatique dissociatif puisqu'il peut y avoir une amnésie en partie de l'événement traumatique d'évitement aussi parce que la personne va faire des efforts pour éviter de se retrouver dans des situations ou dans des sensations ou des pensées qui la ramène à l'événement traumatique l'excitation donc avec des troubles du sommeil important de l'irritabilité une hypervigilance permanente et aussi une humeur négative donc une incapacité à éprouver des sensations des émotions positives notre système d'adaptation en général est efficace pour les stress de courte durée ponctuelle mais il n'en est pas de même lorsque l'événement stressant dépasse nos capacités par son ampleur et sa durée et c'est vrai que dans notre vie où il y a une exigence de performance où effectivement nos rythmes de vie sont parfois déconnectés des rythmes circadiens avec une réduction du sommeil il y a aussi parfois une perte du sens collectif dans les études où il y a des concours là effectivement on est face à des facteurs de stress où parfois on se sent vraiment impuissant puisqu'on n'a pas de prise là-dessus et donc on a effectivement comme ma collègue le disait des problèmes d'épuisement ou de burn-out on peut également aussi avoir des perturbations du système immunitaire puisque tout à l'heure je faisais allusion à la production d'immunoglobuline face à un stress aigu mais il y a suite à cette production d'immunoglobuline dans le stress aigu qui est augmenté après elle est suivie d'une chute d'immunoglobuline donc du coup on a une plus grande sensibilité aux infections ou alors aussi dans la littérature on décrit parfois on met le lien entre stress chronique et pathologie auto-immune et c'est vrai que le passage à l'acte me semble aussi parfois être un petit peu le symptôme extrême de cet épuisement face au stress chronique c'est-à-dire le passage à l'acte avec agressivité tournée vers soi-même donc auto-mutilation tentative de suicide ou alors passage à l'acte agressivité vers les autres alors ça serait un peu dommage si les étudiants qui ont toujours ce stress chronique ils se trouvent toujours malades études en même temps avec le concours c'est pas agréable mais bien que le stress est souvent une connotation négative justement avec l'idée de manque de sommeil l'idée de stress le sentiment d'excitabilité d'irritabilité le manque d'immunité il peut aussi être bénéfique dans certaines situations pouvez-vous nous parler du concept du stress positif notamment dans le cadre des études ? Pour moi, le stress positif c'est comment nous arrivons à transformer le stress aigu pour qu'il devienne positif c'est-à-dire comment nous arrivons à utiliser et à rassembler toutes les capacités de notre corps en une énergie pouvant nous pousser vers l'avant certains par exemple aiment travailler dans le stress à la dernière minute et ils arrivent mieux à se concentrer à se concentrer sur leur attention sur un seul sujet justement en parlant des révisions en dernière minute j'aimerais juste dire qu'en licence sciences pour la santé d'après mon expérience ça peut devenir assez compliqué de laisser tout pour la fin mais avec un bon travail régulier de base chaque semaine on peut envisager dans mon expérience une grosse poussée dans la semaine juste avant l'examen qui est motivée par de ce stress positif et en parlant de des examens nous savons les périodes d'examen sont souvent les plus stressantes pour les étudiants et garder une bonne forme physique est essentielle pour réussir que peuvent les que peuvent faire alors les étudiants pour assurer que le stress n'affecte pas justement leur sommeil leur appétit et par conséquence leur performance alors déjà se poser des questions et essayer de comprendre ce qui nous arrive est un processus d'avancement il n'existe pas de formule magique chacun devra trouver ce qui lui fait du bien ou ce qu'il ne fait pas il existe énormément d'outils et il s'agit de se les approprier pour se créer des nouvelles routines personnelles afin de développer ses ressources une routine du sommeil correspond à son besoin ainsi que l'équilibre alimentaire il s'agit d'être à l'écoute de soi tout en restant rationnel et en pleine conscience oui c'est vrai que je conseille aux étudiants de prendre soin de leur corps et de leur mental et comme le disait Eve il y a l'alimentation l'hydratation suffisante le sommeil en respectant ses besoins et son rythme il faut se connaître pour bien dormir et également alors la pratique d'une activité physique comme la marche par exemple pour ses déplacements est déjà un bon préalable ou alors un sport qu'on aime qui permet de se reconnecter à son corps souvent on est trop dans le cérébral donc il faut se connecter à son corps respirer aussi c'est une façon de se connecter à son corps donc une respiration consciente et donc là on vous parlera certainement d'exercice tout à l'heure interagir avec les autres est important aussi surtout avec ceux en qui on a confiance et ceux qu'on aime et se faire plaisir alors ça peut être pour certains d'entre nous je ne sais pas chanter danser regarder des productions artistiques un tableau une sculpture se connecter aussi à la nature à Strasbourg on a des parcs qu'on peut traverser on peut aller en forêt en montagne souvent c'est très ressourçant il faut accepter aussi d'avancer petit à petit parfois on ne sent pas les progrès qu'on fait mais il faut aussi se faire confiance faire confiance à l'être qu'on est et pas seulement à celui qu'on devient et ne pas hésiter à solliciter son entourage et aussi éventuellement des professionnels si besoin oui c'est sûr j'ai une amie qui marchait tous les jours pour aller à la fac et surtout avant les examens elle se forçait de marcher parce qu'en fait ça faisait un moment où elle ne pouvait pas réviser elle n'avait pas le choix c'est impossible vraiment de sortir ses cours et le lire en marchant et ça la forçait un peu de penser à autre chose de se reconnecter avec son environnement et surtout avec son corps comme vous le dites et au final elle n'a même pas désavantagé pas du tout probablement au contraire elle a bien réussi la première année et là elle est en médecine avec moi donc vraiment il ne faut pas se dire que c'est 30 minutes avant l'examen qu'on prend pour marcher ça va être ces 30 minutes là qui changent complètement nos résultats aux examens ce n'est pas le cas vraiment c'est le travail avant pendant un mois ou quelques semaines qui veut vraiment impacter nos examens et vous avez parlé de demander de l'aide j'aimerais juste ajouter que vos parraines marraines pour ceux qui font le parrainage vos amis votre famille les étudiants relais le CAMU et le service de santé de l'étudiant sont toujours là pour vous et pour ça n'hésitez pas vraiment à demander et si malgré tout cela parfois le stress devient très intense juste avant ou pendant un examen même s'ils sont tout près dans tout leur prépa quelle technique simple de respiration de méditation que vous mentionnez recommanderiez-vous aux étudiants pour les aider à gérer le stress pendant ces moments critiques alors déjà le jour J c'est déjà apprendre à profiter des instants des instants présents une odeur agréable le café du matin la brise le chant des oiseaux c'est s'agit d'être en pleine conscience ici maintenant et se concentrer sur les bénéfices que cela peut apporter et donc il y a également l'exercice de respiration qu'Eva va nous donner alors souvent je conseille aux étudiants qui ont dans mes consultations de gestion du stress de faire des respirations de recentrage alors les exercices de respiration de recentrage c'est une dizaine de respirations conscientes amples et régulières qu'on peut faire justement avant le enfin dans les dans les minutes ou dans l'heure avant l'épreuve c'est un petit peu ce que font souvent les comédiens au théâtre justement pour maîtriser et canaliser en partie leurs émotions de trac toujours alors ça peut se faire debout assis le dos bien droit les épaules relâchées les pieds bien campés au sol on s'enracine au sol puisqu'on est dans le ici et maintenant et on commence à gonfler le ventre et on remplit la cage thoracique et les espaces sous claviculaires si on est très stressé la respiration carrée est parfois plus accessible elle est assez connue c'est une respiration où on va inspirer en comptant jusqu'à 3 on va marquer une pause en comptant jusqu'à 3 on va expirer en comptant jusqu'à 3 et on va à nouveau faire une pause en comptant jusqu'à 3 alors parfois certains font même le dessin du carré sur leur avant-bras donc en chaque côté bon dure à peu près 3 secondes si vraiment on est à une respiration une fréquence respiratoire un peu élevée on peut très bien faire cette respiration carrée sur 2 secondes 2 secondes 2 secondes et 2 secondes il faut jamais forcer l'inspiration et l'expiration il faut vraiment se concentrer sur son corps et souvent ça permet de lâcher prise et de canaliser l'idéal aussi c'est de faire de mettre en place une routine respiratoire alors moi je la préconise en général dans les jours avant alors si c'est possible on peut le faire 3 semaines avant c'est des routines qui demandent un petit engagement puisqu'il faut le faire au quotidien mais on peut aussi le faire quelques jours avant et donc on utilise en général un guide respiratoire qu'on peut télécharger sur l'apple store ou alors le google play et donc c'est des guides respiratoires type top breath ou respire relax et donc là je parle de la méthode 3-6-5 qui est assez connue par les adeptes de la cohérence cardiaque c'est à dire qu'on essaye si possible de le faire trois fois par jour mais on peut le faire une à trois fois par jour il faut être bienveillant avec soi même il n'y a pas de c'est comme le brossage des dents il y a des jours on va le faire qu'une fois d'autres jours on va le faire deux fois et d'autres fois trois fois et donc on va tenir compte de ses besoins et de ses contraintes et on va plutôt le faire alors le matin en fin de journée éventuellement à la pause méridienne moi je le préconise aussi souvent avant les repas puisque quand on a des échéances importantes et des stress chroniques souvent on a des perturbations au niveau de la digestion donc le fait de le faire juste avant le repas permet souvent de c'est souvent propice à la digestion on fait six respirations par minute alors ça peut être soit des inspirations de cinq secondes et des expirations de cinq secondes ça c'est vraiment l'exercice de recentrage on peut aussi faire des exercices de quatre secondes d'inspiration et de six secondes d'expiration pour s'apaiser ou alors ce que je fais parfois certains matins quand je suis un peu fatiguée parce que je me suis couché tard je fais des respirations de six secondes enfin des inspirations de six secondes et quatre secondes d'expiration pour me dynamiser ça c'est puisqu'on est plus dans la stimulation du sympathique du fait de l'inspiration longue l'idéal c'est de le faire pendant cinq minutes parce que ça permet de vraiment ralentir la fréquence cardiaque six respirations par minute c'est quand même bien en dessous de notre respiration normale et ça permet effectivement aussi de revenir au neutre et de se recentrer sur le plan émotionnel la méthode pour moi est simple elle est plutôt efficace en général quand on fait l'exercice pendant deux secondes ou quand on le fait sur une dizaine de respirations on sent déjà un relâchement et on est concentré et reconnecté aussi à son corps le seul problème c'est que ça demande une pratique régulière pour qu'il y ait un effet qui perdure oui moi personnellement j'ai trouvé qu'il faut vraiment se faire une routine parce que de un ça enlève le stress de se demander si on aura le temps de faire quelque chose parce que c'est déjà le temps il est déjà réservé pour ça et de deux justement ça nous permet de réserver du temps pour faire les choses qu'on aime à côté de nos études donc on fait pas juste réviser tous les jours matin midi soir sans arrêter parce que en vrai c'est même pas endurable on ne peut pas continuer comme ça jusqu'à la fin il nous faut des pauses il nous faut des moments sociaux santé mentale et physique doivent aussi être en bonne forme pour réussir et donc bloquer le temps pour ces choses là permet de mieux réviser lors des temps qui sont bloqués pour la révision et en plus de se sentir un peu mieux côté mental et mieux vivre mieux vivre cette année de concours donc moi je conseille fortement de former une routine et d'y inclure les moments de repos ainsi que les exercices que vous venez de citer parce que c'est vraiment en les travaillant régulièrement qu'on puisse vraiment en tirer les bénéfices donc voilà par exemple madame l'énergie vous avez dit que la respiration peut être stimulant et donc inclure ça au moment où on a besoin de ça donc au réveil moi je trouve à 16h il me faut quand même quelque chose pour me réveiller et ça pourrait augmenter ton efficacité donc prendre les 5 minutes à respirer ça peut complètement changer l'heure ou les 2h ou les 3h où tu vas réviser et les mères c'est vrai pour les exercices qui sont calmants comme vous avez dit on peut faire ça avant de dormir par exemple et bien sûr bloquer du temps pour le sport et pour les moments sociaux ça peut aussi être aussi efficace par exemple le midi vous me dites je bloque 1h30 et à chaque midi je passe du temps avec quelqu'un famille ou amis comme ça on se sent aussi moins seul parce que l'isolement ça peut aussi jouer un jeu très fort donc ma prochaine question concerne toujours les examens mais cette fois si j'aimerais parler de la panique qui peut monter jusqu'à faire bien une crise de panique que conseilleriez-vous à un étudiant dans cette situation pour qu'il puisse reprendre le contrôle ? oui ça va être des exercices similaires mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va se travailler vraiment en amont travailler sur la respiration ça se fait pas au moment justement de la crise de panique donc c'est quand même reconnaître reconnaître ces épisodes et se faire accompagner pour donc il y a plein plein d'outils que ce soit sur la cohérence cardiaque moi je veux plus vous parler sur l'hypnose où on peut se se sensibiliser en fait sur des sensations des odeurs agréables des moments agréables pour essayer de se concentrer sur ces points positifs et évacuer cette panique peu à peu en fait du coup c'est aussi par la respiration mais c'est des choses qu'il faut travailler vraiment et pas rester seule là-dedans quoi oui donc c'est vrai que c'est important de se reconnecter à son corps parce que quand on a une montée de panique en général on a des pensées négatives qui tournent en rond et dans une sorte de rumination donc il faut effectivement soit se reconnecter à son corps soit se mettre dans une observation attentive et objective de son environnement regarder les autres et ça permet justement de s'éloigner de cette rumination c'est vrai aussi que souvent dans ces cas-là si en amont on travaille comment dire une mentalisation positive avec par exemple lors des exercices routiniers d'ancrage positif avec éventuellement la construction d'un refuge ou d'associer justement ces exercices respiratoires à une sensation agréable à un moment où effectivement on a réussi quelque chose ou alors ce qui peut être intéressant aussi en amont c'est de mentaliser avec des exercices respiratoires ce qu'on va avoir comme épreuve ou comme événement important prochainement mais avec un scénario on va essayer d'anticiper et de façon positive c'est à dire dans la réussite souvent ça peut nous aider le jour J justement lorsqu'on sent monter la panique lorsqu'on sent les signes avant-coureurs en refaisant l'exercice respiratoire et en faisant de nouveaux appels à ces images mentales positives ou ces ancrages positifs plus facilement justement atténuer voire même supprimer cette sensation de panique pour être au maximum concentré toujours effectivement lorsqu'on fait les exercices respiratoires être bien ancré au sol avec ses pieds se focaliser sur les sensations d'appui qu'on a par exemple avec la chaise essayer de déverrouiller les épaules les genoux donc être à l'écoute de son corps tout simplement et donc c'est vraiment un travail de prévention qu'il faut faire travailler ça toute votre vie par exemple dès le début on commence à sentir que ça devient une possibilité ou même avant parce que moi j'ai jamais imaginé que je pourrais faire un épisode mais on sait jamais ça peut m'arriver demain et ça va me prendre par surprise et malheureusement si j'ai pas travaillé avant j'aurais aucun ressource pour me remettre à la normale ou me remettre pas la normale mais à une bonne place plus calme et sans panique maintenant on va changer un peu de sujet parlons du stress qui dure dans le temps le stress plus chronique quels sont ses effets sur les performances académiques et comment puisse-t-on les atténuer ou même les éviter complètement alors oui on a déjà évoqué beaucoup de choses mais lors du stress chronique le corps va donc augmenter la sécrétion de cortisol d'adrénaline et entraîner une diminution des hormones du bien-être l'ocytocine la sérotonine et conduisant ainsi à un manque de sensation du plaisir alors le corps peu à peu va s'épuiser pouvant mener des troubles de l'attention des pertes de la mémoire des difficultés de concentration des troubles du comportement de l'irritabilité de l'anxiété des insomnies des troubles aussi du comportement alimentaire et peut entraîner aussi une augmentation des conduites addictives justement à la recherche de ces sensations de plaisir et y a-t-il des pratiques spécifiques que vous recommandez aux étudiants pour comprendre ce stress chronique donc c'est retrouver toutes ces sensations du plaisir se rapprocher des sensations corporelles physiques la pratique d'activités ressourçantes par exemple manger déjà en pleine conscience apprécier avoir des objectifs aussi réalistes et faire des efforts pour les atteindre et se féliciter aussi tout le contact avec les autres se sociabiliser le contact physique même avec un animal caresser un chat ou aider les autres participer à des associations écouter de la musique regarder un film créer pratiquer des activités manuelles ou artistiques lire écrire un journal aussi peut aider et être dans la nature profiter d'un rayon de soleil faire du sport et rire donc c'est plein de voilà faut pas oublier de s'écouter en fait vraiment et trouver des solutions personnelles des petits rituels des choses qu'on aime bien c'est comme on disait au début c'est un équilibre à trouver entre le le dur travail et puis en même temps des petites récompenses et des moments privilégiés pour soi faire ces petits exercices ça nous permet un peu de lâcher prise oui donc comme enfin je rejoins tout à fait Eve c'est en fait il faut vivre il faut pas seulement être dans ses études pas seulement dans son travail il faut attacher de l'importance aussi aux instants de récupération qui sont tout aussi importants que les phases de travail puisque je veux dire pour justement que le travail qu'il y a une sédimentation de notre savoir de ce qu'on a emmagasiné il faut ces instants de respiration de récupération et je pense que effectivement Eve a raison il faut se reconnecter à notre corps à la nature il y a aussi toutes les pratiques dites de bien-être qui utilisent le enfin qui sont dans la conscience du mouvement alors je pense au yoga je pense aux méthodes enfin à la discipline du qigong toutes les pratiques de gymnastique avec la méthode de Felgenkreis qui sont souvent d'ailleurs utilisés par les musiciens ou les danseurs qui ont besoin justement de se réapproprier aussi leur corps ou les activités physiques ou les loisirs de passion tout à l'heure on a parlé de la musique de la danse de l'art et donc aussi les moments d'échange avec les autres on est même lorsqu'on est plutôt solitaire on a besoin de temps en temps d'interagir avec des personnes qui nous sont chères et malheureusement dans les premières années d'études je trouve il y en a beaucoup qui se disent que ça c'est très bien dans la théorie mais ils trouveront jamais le temps de faire tout ça ils doivent toujours être dans les études ils doivent réviser 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 quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour qu'ils puissent les intégrer ces moments de détente dans leur routine quotidienne c'est comme les sportifs de haut niveau ou les jeux olympiques ils ont tout le monde à ces petites routines donc voilà c'est tout aussi important en fin de compte que le travail c'est savoir prendre du soin de soi ça fait partie de la vie aussi et du coup ça va être chacun à trouver son moment aussi il n'y a pas il n'y a pas une règle absolue certains sont plus du matin d'autres sont plus du soir il y en a qui ont besoin d'avoir plus d'énergie le matin donc voilà comme vous disiez avant le matin au réveil moi ça me correspond par exemple au moment du réveil il y en a qui en auront plus besoin peut-être entre midi et deux ou vers les quinze heures mais une fois qu'on a déjà réussi à s'écouter après il faut faut se centrer là-dessus et puis s'imposer ce moment se choisir un moment et puis faire sa routine donc ça veut dire tout respecter ce moment-là et continuer oui alterner travail et récupération de toute façon on est dans l'oscillation il faut planifier des pauses et s'y tenir de toute façon même une machine elle a besoin à un moment donné de faire le plein de carburant de changer de plaquette de frein donc on ne peut pas être à 100% en permanence ce n'est pas possible alors le stress peut devenir difficile à gérer seul quels sont les services spécifiques que le service de santé étudiante et l'université de Strasbourg offrent pour aider les étudiants à gérer leur stress et comment peuvent-ils y accéder ? Donc bien sûr il y a le service de santé étudiante le SSE vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib donc il y a toute une partie gestion du stress avec des rendez-vous sur la cohérence cardiaque ou la relaxation par l'hypnose en groupe ou de l'hypnose en séance individuelle et on travaille également avec le CAMU qui est un centre médico-psychologique là il faudra on laissera le numéro en ligne avec psychologue psychiatre il y a également des addictologues et assistantes sociales il y a également les étudiants Relay Rescue on mettra aussi le lien il y a également le dispositif santé psy étudiant sur étudiant.gouv on peut bénéficier de 12 séances gratuites avec un psychologue partenaire ensuite au niveau l'UNISTRA il y a toute sur le site de l'UNISTRA il y a souvent des sorties proposées du sport au niveau du SUAPS également il y a des activités des sorties des randonnées du ski des sorties du week-end au niveau des loisirs on peut trouver aussi les bibliothèques qui sont gratuites je pense que les étudiants sont au courant les cinémas trouver des associations en rapport avec ces centres d'intérêts pour du contact et un petit peu aussi faire autre chose à côté et puis au niveau du CRUS il y a également le CRUS qui organise beaucoup d'événements culturels qui sont gratuits des concerts de la danse il y a plein d'associations aussi sur Strasbourg dans ce domaine-là et Strasbourg aime ses étudiants aussi ils donnent accès à des événements sportifs ou culturels gratuits j'aimerais juste ajouter à cela que le tutorat on est toujours là pour soutenir donc déjà il y a le système du parrainage il y a aussi des activités physiques et sociales comme le tuto running et le tuto bouge qui s'alternent les lundis soirs il y a aussi le tuto amuse un moment de détente après les examens il y a le tuto régale qu'on met sur Instagram et Facebook avec des recettes que vous pouvez tenter le tuto en bien il y a des étirements qu'on vous partage donc lors de ces étirements vous pouvez aussi penser à votre respiration et intégrer tout ça ensemble et vraiment il y a plein d'autres choses il suffit de regarder sur notre Instagram sur notre site sur notre Facebook et vous trouverez sûrement ce qui vous plaira et pour conclure auriez-vous un dernier conseil pour les étudiants qui se préparent à affronter cette année de concours et les défis qu'elle implique ? surtout se dire que rien n'est figé tout évolue et tout est un apprentissage et plus on pratique et mieux on se sentira ne pas rester seul bien sûr oser demander de l'aide oser essayer des nouvelles choses ne pas hésiter à se tourner aussi bien sûr vers un professionnel de santé infirmier, médecin ou psychologue des fois seulement un rendez-vous peut déjà permettre de débloquer beaucoup de choses donc oui il faut apprendre à se connaître à s'estimer pour s'ouvrir aux autres prendre soin aussi de ses émotions elles sont importantes elles sont là on peut les canaliser mais elles nous apprennent aussi quelque chose sur nous-mêmes et aussi apprendre à se projeter positivement on peut ne pas réussir mais de toute façon tant qu'on ne l'a pas tenté et tant qu'on ne s'est pas projeté positivement on n'a pas de chance d'y arriver un grand merci à vous Madame Léninger et Madame Arnaud pour tous ces conseils rappelle-toi chers auditeurs que tu peux prendre rendez-vous avec elles au service de santé étudiant pour des séances de gestion de stress de cohérence cardiaque et d'hypnose et tu peux toujours en savoir plus sur le site du service de santé étudiant dont je mettrai le lien en description avec tous les liens de tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui dans cet épisode n'oublie pas non plus que tu peux aussi te tourner vers les étudiants relais ou directement vers le CAMU si vous cherchez un ligne d'écoute et même vers votre parraine et marraine au sein du tutorat et voilà c'est la fin de notre épisode on espère que ces conseils te seront utiles et rappelle-toi que tes études sont importantes mais ton bien-être l'est encore plus donc si tu as aimé cet épisode n'oublie pas de le partager avec tes amis et surtout de mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui allez bon courage pour la suite et à la prochaine bye 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 bye